Plus de trois mois déjà, depuis que le village Kabomboa a été délocalisé par l'entreprise minière TFM, jusqu'à ce jour, les habitants peinent à digérer le mauvais traitement leur infligé au cours de la procédure d'indemnisation. Deux mille à six mille dollars seraient les montants perçus au prix d'une Tengifungurume. Dany est parmi les victimes de cette opération. La commune vérifiait sur la fiche la somme qu'est l'entreprise des vrais de données, on a trouvé mille, deux mille, deux mille cinq cents. On s'est demandé si sur ce que Ntoka a dit, on va vous délocaliser selon la loi et vos vies vont changer. Mais c'est le contraire. Comme moi, j'ai douze enfants avec des mille dollars. Que ferais-je ? Nous sommes allés, même chez l'entreprise TFM, vérifier cela. Selon les sources concordantes, on nous a confirmé que c'est beaucoup d'argent que l'entreprise a disponibilisé pour la délocalisation. Mais où est parti cet argent ? Autant mieux de nous donner. Trois ans déjà, l'entreprise TFM est à couteau tirée avec les habitants de Kabomboa. Tout est parti des installations de l'usine de Chaux, à la base des cas de pollution. Cette situation suscite une autre inquiétude dans la disparition du village Kabomboa. Les deux localisés ont bénéficié d'une petite somme d'argent par rapport à ce que TFM a donné. Il serait mieux de réagir cette somme ou de nous donner des intrants agricoles pendant deux ans. De son côté, le directeur de cabinet de la vice-gouverneure du Loalaba et président de la commission des délocalisations promet quant à lui de réagir incessamment. J'ai un pourset de l'on qui nous propose à l' witness par l'appl després d'un groupe qu'il y a un debs. Mais c'est bien, c'est pourquoi faire partie des choses sa repeated sur le vie. Aussi, une une bonne somme d'égardation, nous nous livraре tout ce當,